Bonjour, c'est CleanTech Business Club. On est avec Jean-Pascal Famba, qui est le président, le chairman de notre club, responsable pour notre club, pour les investisseurs et aussi les gens de finances. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Merci beaucoup, première chose, pour qu'on puisse pratiquer mon français. C'est très intéressant d'avoir toi ici, puisqu'on vient d'avoir notre réunion de travail. On est ici à l'hôtel, bien installé à Bruxelles. Et maintenant, après notre petit déjeuner, c'est le temps pour discuter. Mais vraiment, pour discuter très sérieusement, puisqu'en fait, on va discuter sur le changement de l'espace d'énergie, mais aussi peut-être du paradigme de notre monde. Jean-Pascal, pourquoi tu veux changer du monde ? Parce que le monde que l'on a fait aujourd'hui, on a fait des super choses. Vraiment, on a fait des choses magnifiques, mais on l'a un peu mise en danger aussi. Et précisément parce qu'on a fait des choses magnifiques, il faut les préserver. Et pour les préserver, il faut changer certaines choses dangereuses dans lesquelles on s'est embarqués un peu vite sans doute, par ignorance évidemment, par malice parfois, mais en fait, surtout par ignorance. Et maintenant que l'on sait, maintenant qu'on a la science, maintenant qu'on le comprend, ces choses-là doivent changer et c'est ça que j'ai envie de faire. Jean-Pascal, tu étais une des personnes qui a aidé à développer notre esprit. « Together, we are stronger ». Pourquoi tu crois en ça ? Tout simplement parce que l'être humain est un animal social. « Together, we are stronger », c'est une évidence et surtout l'évidence inverse, c'est que « alone, we are so weak ». On est tellement faible quand on est seul. Ton parcours dans le secteur des énergies renouvelables est assez important. Tu étais un des fondateurs de Solar Direct, tu étais un des fondateurs de TeraWatt Initiative, International Solar Alliance. Et maintenant, tu te présentes comme un candidat pour être président du syndicat des énergies renouvelables. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quelle était ta motivation ? Ma motivation, c'est d'aider l'ensemble du secteur des énergies renouvelables en France à prendre toute sa part dans la transformation profonde du système énergétique français et européen qui est aujourd'hui devenu totalement indispensable et parfaitement urgente. Et mettre mon énergie, ma passion, mes convictions, mes compétences au service de cette action collective parce que ce sont finalement nos valeurs qui sont en cause. C'est la valeur auxquelles je tiens, c'est la valeur dans laquelle je souhaite que mes enfants puissent continuer de grandir, de s'épanouir et que tous mes concitoyens puissent avoir cette chance aussi. C'est fondamentalement ma motivation. Et maintenant, trois bullet points. Qu'est-ce que tu vas faire au sein du syndicat ? Alors, je vais travailler sur trois points. Penser large, penser de manière systémique, ne plus penser simplement production d'énergie mais penser système énergétique et comment ce système fournit à l'ensemble de nos concitoyens l'énergie dont ils ont besoin de manière économique, préservant leur pouvoir d'achat et de manière durable, préservant leur pouvoir d'achat pendant très longtemps. C'est agir grand, c'est-à-dire aujourd'hui vraiment mettre en place l'ensemble des conditions qui permettent de passer à l'échelle des enjeux tels qu'ils s'expriment aujourd'hui en France et en Europe notamment du fait de la crise climatique et de la crise géopolitique. Et enfin, c'est en parlant juste, essayer de travailler avec la société pour recréer autour des énergies renouvelables une ambition collective et la volonté commune de travailler un monde meilleur ensemble. Pour moi, la mission fondamentale du syndicat des énergies renouvelables et du président, c'est de mettre, de favoriser la mise en action de tout cela et pas simplement d'ailleurs pour quelques filières comme l'éolien, le solaire qui sont celles que je connais le mieux, mais toutes les filières confondues parce que chaque filière au sein du syndicat a une contribution à apporter non seulement au sein du syndicat, mais au sein du système énergétique. Toutes les énergies doivent être sur le pont et alignées. Et c'est ça vraiment le rôle du syndicat à mon sens, c'est d'aligner les énergies des membres du syndicat au service des énergies des citoyens. Tu étais une des personnes anglais chez Solar Direct. Absolument. Solar Direct a été fondée en 2006 avec six autres associés et ça a été une aventure entrepreneuriale assez exceptionnelle à la fois par l'intensité de travail qui a été mise pour créer l'ensemble de l'entreprise dans un contexte où il n'y avait encore rien qui existait, notamment en termes réglementaires et financiers. Et je suis un juriste et un financier. Et c'était effectivement une très grande époque, une époque pionnière qui a servi les professions des énergies renouvelables qui ont permis de montrer que le succès rapide était possible. Et effectivement, on s'est rencontrés déjà il y a très longtemps à Bruxelles dans les activités de représentation des intérêts de la filière photovoltaïque en France via l'EPIA puis ensuite Solar Power Europe. Ah oui, aussi on s'est rencontrés à Paris. En 2015 pendant la COP21. Exactement. Alors oui, effectivement, on avait eu à cette époque avec Solar Direct une autre idée qui était de lancer TeraWatt Initiative avec un certain nombre de partenaires étrangers en particulier. Et l'idée fondamentale était de faire la démonstration que l'on avait en fait un marché mondial du solaire absolument immense qu'il convenait pour que ce marché se développe de créer en fait des cadres institutionnels et financiers qui seraient susceptibles en fait de faciliter, d'accélérer le déploiement du solaire dans le monde. En fait, sur Zoom, quand on a discuté pendant le Covid, j'ai vu une table sur laquelle vous avez créé Alliance. Alors oui, évidemment avec le Covid, on était confinés à la maison et donc tu m'as vu dans ma cuisine. Et c'est sur la table de cette cuisine qu'effectivement, en avril 2015, on a eu l'idée avec les gens qui étaient en réunion chez moi un samedi après-midi, quelques diplomates français et indiens, de créer l'Alliance solaire internationale, la première organisation intergouvernementale basée à Delhi, qui a été déterminante d'une part de l'accord des Indiens à l'accord de Paris, mais aussi qui a été le début d'une très belle histoire qu'il faut poursuivre où l'Inde devient un leader mondial de l'énergie solaire et accompagne les pays en développement dans cette immense tâche. Est-ce que tu penses aussi que la France peut être un leader mondial ou un des leaders mondiales dans l'industrie ? C'est une très bonne question. Je pense que la France a les capacités de tout faire à condition de le vouloir. La première des conditions, en fait, c'est de savoir prendre les risques. Dans la dimension industrielle, l'essentiel de la compétitivité se fait par les coûts et donc les coûts se fait essentiellement par la taille et la capacité à dresser un certain nombre de marchés. Pour le faire, il faut être capable de prendre le risque de faire un très gros investissement, que ce soit un investissement en technologie, un investissement commercial, de prendre des risques. Et en France, parfois, on hésite à le faire parce qu'on est assez conservateurs. Il y a beaucoup de sujets autour de la Chine et notamment le fait qu'il y a eu un soutien public qui est peut-être un petit peu excessif de la part du gouvernement chinois, mais à la limite, je ne suis même pas sûr que ça a été totalement indispensable. Il y avait en réalité aussi un certain nombre d'entrepreneurs et de financiers qui étaient capables de prendre ce risque. Alors aujourd'hui, si de la même manière, avec un soutien, je vais dire, raisonnable et bien compris, et bien organisé des pouvoirs publics français, européens pour accompagner ce risque, les Européens et les Français sont tout à fait capables, avec les technologies qui vont bien, avec les compétences qui vont bien, de devenir des leaders et des géants industriels. D'ailleurs, en France, on a des leaders et des géants industriels dans des endroits où on a marqué une véritable volonté de le faire. Donc en fait, on peut dire que tu as une personne qui aime bien travailler pour la société ou en collectif ? Je pense que fondamentalement, en fait, qu'on soit dans le business ou qu'on soit dans les affaires publiques, dans l'administration, on travaille tous pour la même chose. On travaille pour servir les citoyens. On est finalement serviteurs du peuple pour reprendre le titre d'une série devenue très connue. Et c'est ça qui est en fait très intéressant et très important puisque nous vivons en société, nous sommes des animaux sociaux et cette société est sans doute le bien le plus précieux que l'on est. Et donc, effectivement, que l'on contribue au bien-être de cette société par des activités commerciales, des activités philanthropiques, des activités politiques, administratives, on contribue tous à la même chose, on contribue à vivre ensemble. Jean-Pascal, merci beaucoup pour être venu à Bruxelles et peut-être on va se voir dans l'avenir avec un nouveau président de SUER, avec une personne, avec une passion de changer du monde. On ne peut pas vivre sans passion, à mon sens, et on ne peut être que passionné par cette idée de servir les citoyens, de servir notre monde et d'apporter toute la contribution qu'on peut à rendre la vie de chacun meilleur. Parce que finalement, en rendant la vie de chacun meilleur, on rend sa vie formidable. Et on croit qu'ensemble, on est plus fort. Together, we're stronger. Thumbs up. ... 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